Il est 11h pile, bonjour à toutes et tous, c'est le premier 11-12 de l'année 2023-2024, donc je suis ravie de vous accueillir. Alors normalement vous êtes assez nombreux, on est presque une soixantaine aujourd'hui à se connecter, donc merci beaucoup d'être nombreux et nombreux à ce rendez-vous autour de la presse, presse abonnement numérique et abonnement papier. Donc aujourd'hui on va accueillir, alors j'attends juste qu'elle revienne pour qu'on voit son visage, mais donc Mélanie Castro qui est à droite et qui est en train de faire plein de signes à sa collègue, qui est donc chargée du signalement des ressources électroniques, coordinatrice du service de dépôt en ligne des mémoires à l'université Lumière Lyon 2, et Cécile Niedzalkowski, j'espère que je n'ai pas trop écorché le nom, et qui est au service des périodiques et catalogues, avec qui j'ai aussi le plaisir de collaborer sur le plan de conservation partagé des périodiques depuis maintenant peut-être un an et demi ou presque deux ans. Voilà, alors quelques petites règles, je sais qu'il y a un certain nombre d'entre vous qui participez à ces numéros en ligne, mais juste le rappel des bonnes pratiques, ça ne fait pas de mal. Gardez vos micros coupés pendant les interventions, puisque ça permet quand même de bien écouter ce que nos collègues ont à dire. Si vous pouvez penser aussi à renommer vos petites vidéos avec vos noms et prénoms, ça nous arrangera pour pouvoir émarger. En l'occurrence, c'est ma collègue Juliette Boutin, qui est sur l'action culturelle et territoriale et qui va animer des 11-12 avec moi, qui va s'occuper de l'émargement aujourd'hui. Vous pouvez poser vos questions sur le chat à tout moment. Alors, soit la question sera réellement bien en lien avec la partie des intervenantes et auquel cas je la poserai de suite, soit on attendra à la fin pour poser vos questions. Vous êtes nombreux, mais je pense qu'on peut se le permettre parce que vous n'êtes jamais tous en train d'avoir envie de poser vos questions en même temps. mais si vous voulez prendre la parole, on vous la laissera. Il faudra juste que vous leviez la main avec l'icône qui est en bas de la fenêtre zoom. Je pense que vous voyez aussi où est cette icône. Ce numéro, le 11-12, on le construit à partir de vos suggestions. Je vous invite, s'il y a des sujets que vous voulez voir traiter, à les déposer. Je viens de vous mettre le lien sur la parenthèse. C'est un tout petit espace en ligne où vous pouvez mettre vos sujets et vous je vous encourage à voter, à renchérir sur les sujets qui sont proposés par vos collègues pour qu'on les programme le plus vite possible. Voilà, s'il y a un numéro qui est très plébiscité, on le programme. S'il y en a un qui est moins plébiscité, on le programme plus tard. Mais on le programme quand même parce qu'on programme tout ce que vous nous demandez. Vous pouvez revoir aussi l'ensemble des 11-12 sur la chaîne YouTube. Donc, pour ceux qui m'ont dit qu'il ne serait pas là aujourd'hui, il sera bien enregistré et retransmis. Voilà, voilà. Et dernière petite information, mais j'ai l'impression que tout le monde le savait puisque j'ai eu plein de messages d'excuses. Si vous voulez allumer vos caméras, c'est aussi agréable pour nous de voir vos visages. Si vous n'avez pas envie de nous montrer vos visages ce matin parce que vous avez mal dormi, ce n'est pas très grave. Mais voilà, c'est toujours agréable de voir des visages plutôt que des caméras noires. Mais voilà, comme vous le voulez, comme vous le pouvez surtout. Donc, je suis ravie d'accueillir nos deux intervenantes qui vont pouvoir réactiver leur micro maintenant qu'on est parti pour ce numéro autour des périodiques. C'est un service entier dédié aux périodiques. Donc, vous n'appelez pas pour les bibliothèques qui sont de plus petite taille et qui n'ont peut-être pas des collègues dont le temps de travail est complètement consacré à la gestion des périodiques. C'est avant tout un partage de bonnes pratiques, d'idées, d'astuces pour occuper ces services-là. Et ce n'est pas effectivement parce qu'elles ont un service qui est dédié qu'on ne peut pas récupérer plein de petites astuces. Donc, voilà, merci en tout cas à toutes les deux d'avoir accepté de partager vos retours d'expérience. Et on va commencer tout de suite peut-être par présenter justement l'établissement dans lequel vous travaillez. Donc, la bibliothèque universitaire de Lyon 2, peut-être nous expliquer un petit peu la taille de la bibliothèque, le nombre d'agents. Encore une fois, je demande à nos collègues de ne pas s'étouffer s'il y a beaucoup d'agents. Ça reste une BU. Donc, peut-être que par rapport à certaines médiathèques municipales, vous serez un peu étonnés. Mais voilà, tout est partageable et exportable dans ce qu'on va dire aujourd'hui. Et puis, effectivement, après l'établissement, un petit peu le service dans lequel vous travaillez toutes les deux. Enfin, ce n'est pas tout à fait le même d'ailleurs, mais vous allez nous expliquer. Merci à vous. Merci. Alors, du coup, je vais commencer effectivement. Normalement, je pense que le partage… Ah. On ne t'entend plus. Ah, ça y est, c'est bon. Vous devriez voir mon écran. Oui, on voit ton écran et on t'entend bien. Oui. Vous m'entendez ? Oui. Oui. Ma connexion internet est instable. Non, mais c'est vrai. Ah, non, hein. Merci. Du coup, l'établissement. Donc, en fait, à Lyon 2, on est répartis sur deux campus. Donc, un qui est sur les Berges du Rhône et un qui s'appelle Porte des Alpes, qui est à une trentaine de minutes du centre-ville. Dans chaque campus, on a une bibliothèque. Ça fait qu'on a deux bibliothèques. Une bibliothèque, donc là où on est actuellement, c'est la bibliothèque Chevreul, qui est sur le campus des Berges du Rhône, et une bibliothèque provisoire, puisqu'on a en cours de construction un learning center sur exactement l'emplacement de notre ancienne bibliothèque. Voilà. Donc, pour l'instant, la bibliothèque de Bron, elle est provisoire et elle est dans des algécos. Au total, on est 70 agents à travailler au SCD. Donc, répartis de manière un peu inéquitable, puisqu'effectivement, en ce moment, la bibliothèque Chevreul est plus grande que la bibliothèque de Bron. L'université accueille environ 28 200 étudiants et étudiantes. Donc, on dessert quand même un public assez important. C'est pour ça aussi qu'on a un budget assez conséquent. Vous le voyez, on est sur 1 103 500 euros sur le budget 2022. On compte du coup, en 2022, pareil, un certain nombre d'entrées dans les deux bibliothèques. Donc, on est à 565 294 entrées sur l'année. On a enregistré 145 555 prêts dont les renouvellements sont compris. Et au total, on a plus de 230 000 documents disponibles en libre accès. Et ça ne compte pas les 25 000 qui sont actuellement en magasin à Chevreul et les 140 000 qui sont en stockage externe, puisque, du coup, la bibliothèque provisoire de Bron est beaucoup plus petite que notre ancienne bibliothèque. Donc, on a dû mettre de côté un certain nombre d'ouvrages qui ressortiront quand le Learning Center sera construit. Je ne sais pas si ça enregistre. Si, si. Là, on est arrivé à Chevreul avec les amplitudes d'horaire. Mais on est revenu à la slide des chiffres. Oui, du coup, on poursuit sur cette question-là. Oui, oui, s'il te plaît. Enfin, en tout cas, excusez-moi, je n'ai pas vu sur les amplitudes d'horaire, oui. Voilà, donc, comme je le disais, on est deux BU. Là, on est à la BU Chevreul qui a une grosse amplitude d'horaire. Donc, c'est vraiment la bibliothèque, entre guillemets, centrale de notre SCD. Donc, elle est ouverte de 9h à 22h du lundi au vendredi et de 10h à 18h les week-ends. En 2022, on a compté 294 jours d'ouverture pour un total de 3 288 heures. Donc, c'est une moyenne assez basse comparée à, même si les chiffres sont hauts, c'est une moyenne assez basse comparée à d'habitude, puisqu'en 2022, on a eu un certain nombre de jours de blocage dû aux manifestations et autres. Voilà, c'est assez fréquent dans les facs de SHS. Et l'année dernière, on a été particulièrement concernés. Peut-être juste pour certains collègues sciences humaines et sociales, je pense qu'il y en a un grand nombre qui sait, mais peut-être juste développer les sigles pour tout le monde. Oui, pardon, j'ai dit SHS. Je pense que quasiment tout le monde sait, mais c'est juste qu'on ne dise pas trop de sigles. Du coup, c'est une bibliothèque qui est pôle de référence dans certaines disciplines, notamment l'archéologie, l'histoire des arts, la musicologie et l'économisation. Donc, sur ces disciplines-là, on aura des collections beaucoup plus exclusives, en quantité, en volumétrie plus importante et surtout en qualité un petit peu plus pointue. Peut-être juste préciser pour les auditeurs qui ne sont pas lyonnais que Chevrolet, c'est en plein centre de Lyon. C'est vraiment sur les berges du Rhône et c'est vraiment le centre-centre de Lyon. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas les lieux. Oui, à l'inverse du coup de la BU de Bron, qui elle est vraiment un campus des années 70, donc complètement extérieur au centre-ville, justement très éloigné du centre-ville. Et donc, cette bibliothèque provisoire, elle est sur le campus Porte des Alpes et elle a des horaires d'ouverture beaucoup plus réduits, puisque c'est vraiment un campus au milieu de rien, si je puis dire, et qui n'est pas dans une zone résidentielle. Il n'y a pas de résidence étudiante autour, donc il y a vraiment très peu de vie en dehors des heures de cours. Donc, la BU n'a pas d'intérêt à être plus ouverte que ça. Donc, elle est ouverte du lundi au vendredi de 9h à 19h et elle n'est pas ouverte en nocturne ni en week-end. Et donc, elle a ouvert 221 jours en 2022 avec un total de 2094 heures d'ouverture. Elle, elle est spécialisée dans d'autres disciplines, puisque vraiment, les enseignements sont répartis sur les deux campus. Donc, elle est spécialisée en arts du spectacle, en anthropologie, en sociologie, psychologie et sciences politiques. Donc, pareil, sur ces disciplines, les collections sont plus importantes, plus pointues et en qualité, oui, plus importante. Merci. Peut-être qu'on va se diriger vers vos services maintenant. Enfin, vos services, je le dis parce qu'il me semble que vous n'êtes pas dans le même service. En réalité, vous gérez toutes les deux des collections de périodiques, mais il ne s'agit pas du même service. Oui, tout à fait. En fait, moi, je suis au sein de l'organigramme du SCD. On ne vous l'appelle pas la famille, c'est vrai, mais du coup, comme c'est une très grosse structure avec 70 collègues, comme vous l'expliquait Mélanie. On a un service dédié aux services publics, donc avec une chef et des collègues, un pour les collections, un pour la formation des étudiants, quelque chose qui est très important en l'université, et un qu'on appelle le signalement, c'est-à-dire toute la partie catalogage, parce que le catalogage, c'est une grosse partie de notre activité en bibliothèque universitaire aussi, puisqu'on catalogue en réseau avec tous les établissements de France dans le gros catalogue collectif qu'est le Sudoc. Du coup, moi, je fais partie du service collection, et j'ai aussi un pied dans le service signalement, et moi, au sein du service collection, je suis responsable des périodiques imprimées pour la bibliothèque chevreuil. Là où on se trouve, les périodiques sont gérés par quelqu'un d'autre, et donc, moi, j'encadre fonctionnellement trois collègues qui s'occupent du bulletin. Moi, je ne bulletine même pas, je m'occupe vraiment de tout ce qui est bonnement, renouvellement, les questions de conservation, les chantiers qui vont concerner les périodiques, comme le refoulement, enfin, on a eu un chantier de refoulement il n'y a pas de temps, un chantier de désherbage, voilà, le suivi courant des collections. Tandis que Mélanie, tu fais partie du service signalement, et plus précisément, Mélanie s'occupe du signalement de la documentation électronique chez nous. Pareil, la documentation électronique en bibliothèque universitaire, c'est une énorme partie du budget. On se tourne de plus en plus vers le numérique, encore plus depuis la période Covid, puisqu'il fallait que les étudiants et étudiantes aient accès à des choses en ligne depuis chez eux. Et voilà, le fait de mettre en valeur ces ressources, leurs accès, de former les étudiants et les étudiantes aussi, tu fais beaucoup de formation là-dessus pour leur présenter les ressources, les plateformes, comment ils peuvent retrouver ce qui est en bibliothèque aussi en ligne de chez eux, comment ils peuvent s'appuyer sur ces ressources dans leurs travaux de recherche. Et tu fais aussi beaucoup de valorisation, c'est-à-dire de valoriser en physique le numérique dans les espaces. Peut-être juste, Cécile, qu'est-ce qu'est-ce qu'est le refoulement ? Alors, on va en parler tout à l'heure, parce que là, on présente vraiment le service en termes de ressources humaines, de ressources financières aussi, mais peut-être juste qu'il y a certains termes qui ne sont pas forcément utilisés par tout le monde, mais on en parlera plus tard, mais voilà, sur le refoulement. Tout à fait. Alors, attends, parce que ça coupe un peu, en fait, quand vous parlez. Oui. Ah, d'accord. Oui, ça y est, c'est bon. OK. Le refoulement, nous, on a eu ce chantier-là il y a très peu de temps, car comme on vous le disait, on est une bibliothèque de centre-ville, donc contrainte par la place, et on avait 25 000 documents en magasin, donc ça, c'était des monographies, plus des périodiques. Donc, c'était énorme, ça nous prenait une place considérable. Donc, on a procédé à un désherbage dans un premier temps, c'est-à-dire qu'on a trié les collections périodiques, qu'on a regardé ce qui n'était plus pertinent dans nos collections, qu'on a regardé ce pourquoi on n'avait pas des obligations de conservation. On a regardé ce qu'on avait en ligne, beaucoup. Et donc, là aussi, là-dessus, on a travaillé sur la complémentarité, ce qu'on appelle la complémentarité entre l'imprimé et le numérique. Il y a beaucoup de choses qui sont en ligne, soit du fait d'abonnements que nous payons, soit qui sont en ligne parce qu'elles ont été numérisées, dans Galika, dans un projet qui s'appelle Percé, dans tout un tas de projets de ce qu'on dit de sciences ouvertes, où on numérise des revues de la recherche. Donc, nous, on a utilisé plusieurs critères pour désherber ce qu'on avait en magasin et faire de la place radicalement. Et une fois que cette place a été faite, il y avait des trous, forcément, parce qu'on a donné les collections, on les a jetés, etc. Et donc, on a fait un refoulement, c'est-à-dire… Alors, c'est-à-dire que pile, là, tu viens d'être coupé au moment où tu expliquais que… On a tout compacté vers le fond de notre magasin, d'abord les… Alors, c'est dommage, parce que du coup, pile au moment où tu expliquais le refoulement, ça a coupé, en fait. Eh bien, tous les trous, on les a comblés, c'est-à-dire qu'on a recompacté tous les périodiques vers le fond, puis toutes les monographies vers le fond. Ça nous a libéré 17 compactus, pour un chiffre très précis, tellement on a fait de la place en désherbant, puis en compactant. OK. Merci beaucoup, du coup, pour la petite définition de 11h15. Et du coup, Mélanie, peut-être expliquer plutôt sur la partie électronique, je suppose. Je ne sais pas, d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais est-ce que c'est que les périodiques ou c'est aussi d'autres ressources électroniques que tu gères ? Non, justement, moi, je m'occupe vraiment du signalement de toutes les collections électroniques, que ce soit des bouquets de revues électroniques, des bouquets d'e-books, que ce soit des abonnements ou des acquisitions pérennes, que ce soit du signalement des ressources en libre accès, des ressources acquises en licence nationale. Donc, ce sont toutes les ressources qui sont acquises par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche, qui sont des bouquets d'archives, en général, de revues ou d'e-books, des collections assez pointues ou de niches sur des sujets. Et c'est des ressources qui coûtent très cher. Donc, elles sont acquises par le ministère et elles sont mises à disposition gratuitement des établissements en licence supérieure. Et ces ressources-là, je les signale aussi. Donc, c'est vraiment tout, les e-books, les revues, l'acquis, l'abonnement et le libre accès. Et peut-être, alors je ne sais pas si vous voulez qu'on parle maintenant budget ou si vous voulez bien qu'on parle, je ne sais pas si on peut être ou peut-être qu'on parle du budget un tout petit peu après quand on va aborder les questions d'acquisition, mais physiquement dans la bibliothèque, puisque c'est aussi des choix qui peuvent se poser dans certains établissements. Est-ce que les revues sont toutes situées au même endroit, dans un espace dédié ? Est-ce qu'elles sont réparties en fonction des thématiques que vous avez présentées tout à l'heure sur les spécificités des universités ? En physique, comme je vous disais tout à l'heure, il y a une bonne partie de l'antériorité en tout cas des collections qui est en magasin, c'est-à-dire qu'on essaye de mettre en salle seulement les trois dernières années d'une revue, quand il s'agit des revues scientifiques, donc les revues scientifiques, elles paraissent souvent une fois par trimestre ou parfois une fois par semestre, donc là, ça ne prend pas beaucoup de place, ça va. Dès qu'il s'agit de presse ou de revues hebdomadaires mensuelles, on laisse un an en salle en général, et du coup, on range beaucoup de choses en magasin, et après, en salle au rez-de-chaussée, on a un espace presse, donc très semblable à l'espace qu'on a en BM, c'est juste qu'il est beaucoup plus restreint, donc on a les quotidiens sur un portant, sur un présentoir, et dans des bacs, les revues hebdo plus généralistes comme Philosophie Magazine, Charlie Hebdo, Cosette, Bon, Cosette, c'est bientôt fini si vous l'avez vu, et l'espace, après, voilà, c'est dans les étages, comme, ah oui, non, c'était juste des photos en plus, des photos en plus, ce qui est pour le voir de place, et dans les étages, tu as des photos, des vénales, et dans les étages, donc la BU Chevreul, pour celles et ceux qui ne la connaîtraient pas, elle est répartie en cinq étages ouverts au public, et chaque étage a sa discipline, donc au premier, on a le droit, le deuxième, l'économie, au troisième, les lettres, quatrième, les langues, et cinquième, l'art, et donc à chaque étage, on a un pôle revu, voilà, qui sont tous ensemble, qui sont signalés par la cinétique, que vous pouvez voir sur la première photo prise par Mélanie, et voilà, on met sur présentoir le dernier numéro, et après, on laisse trois ans en salle, dans des petits bacs, voilà. Merci beaucoup, alors il y a Isabelle Valdivia qui demandait la mise à dispo pour quel établissement, mais je ne me souviens plus exactement du contexte, mais je pense qu'en fait, on va en reparler, puisque là, c'était vraiment l'idée, c'était de nous présenter un peu l'établissement, la construction des services, et on va parler maintenant plus de la gestion des collections à part entière, et je pense que là, on va revenir sur ce qui a été dit quand même assez rapidement, dans ces quelques minutes. Donc, peut-être justement revenir aussi sur les questions d'acquisition, donc dans la partie imprimée, dans la partie périodique, on a électronique, pardon, excusez-moi, pour les périodiques, et on a bien compris qu'il y avait quand même un gros travail de complémentarité, donc peut-être nous expliquer comment vous sélectionnez, et puis peut-être nous dire aussi le budget, même si effectivement, alors on reste en bibliothèque universitaire, donc c'est des budgets aussi qui sont quand même relativement conséquents, en particulier sur la presse, mais peut-être comme ça, ça nous donnera aussi une idée de ce que vous pouvez acquérir, ou pas en électronique, en bouquet, pas en bouquet, à titre à titre, voilà, comment vous fonctionnez sur la gestion de vos périodiques, et plus particulièrement sur l'acquisition. Je ne sais pas qui veut commencer. Il y avait encore quelques petites photos. Oui, alors déjà, il faut savoir que chez nous, depuis quelques années déjà, on est sur une campagne de désabonnement des périodiques imprimés qui est progressive, mais qui perdure, pour plusieurs raisons. D'abord, c'est une vraie volonté politique à Lyon 2 de favoriser plutôt le numérique dès que c'est possible. On a eu aussi, donc on vous l'a dit au début, une réduction de l'espace de libre accès à Bourron, et donc une suppression complète de l'espace de stockage interne, puisqu'on est sur du libre accès intégral à la bibliothèque provisoire, donc on n'a aucun espace de stockage. Du coup, à Chevreuil, on a un engorgement du magasin, parce que la gestion des collections a fait que, mais aussi parce qu'on a récupéré certaines choses de Bourron. Et puis, bien sûr, on a évalué le ratio coût versus usage, et donc il est clair que c'est plutôt le numérique ou la monographie imprimée qui remporte le magasin. Alors, on perd nos intervenantes un peu régulièrement, mais… En parallèle, on a une… Je suis vraiment désolée, je pense que c'est parce que j'ai… Si je fais ça, ça risque d'être mieux. Vous nous entendez ? Là, on vous entend. Alors après, par contre, ça n'arrête pas de… Oui, c'est normal. En fait, j'avais débranché le… Bref, peu importe. Je pense que ça devrait aller mieux. OK, ça marche. Du coup, on a eu une grosse coupe budgétaire sur les acquisitions. Donc, on avait… Fin de fin 2021 jusqu'à aujourd'hui, donc on a eu moins de 100 000 euros de budget initial pour les acquisitions, avec un fort impact sur les ressources matérielles. On a été un petit peu moins touchés sur les ressources électroniques, mais voilà. Ça aussi, ça a contribué au fait qu'il a fallu des abonnés en masse, en fait, que ce soit pour les périodiques imprimés ou les périodiques électroniques. Du coup, en ce qui concerne les modes d'acquisition, donc je vais parler du côté électronique, puis je laisserai la parole à Cécile pour l'imprimer. Nous, en électronique, on a trois modes possibles. Soit on souscrit des abonnements courants à des bouquets ou à des titres à l'unité. Mais en fait, on a arrêté les titres à l'unité parce que, pour toutes les raisons que j'ai citées juste avant. Donc là, on est sur uniquement des abonnements à des bouquets. On fait aussi beaucoup d'acquisitions pérennes, donc soit de bouquets d'e-book, soit de bouquets de revues. Ça, ça arrive généralement en fin d'année budgétaire, puisqu'il nous reste du budget et qu'il faut les couler. Donc, on procède à des acquisitions pérennes, puisque ce n'est pas un budget qu'on peut engager sur les années. Donc voilà, on achète des bouquets et c'est des contenus qui sont accessibles, entre guillemets, à du temps éternel. Et puis, le troisième mode d'acquisition, qui n'est pas vraiment un mode d'acquisition, mais en fait, c'est du signalement de ressources qui sont soit publiées en open access, et qui concernent nos disciplines, évidemment, soit qui sont acquises, comme je le disais tout à l'heure, en licence nationale et qui, donc, sont gratuites pour l'université, mais qui ont été payées, quand même, par le ministère de l'enseignement supérieur. Donc là, on fait simplement du signalement dans nos outils. Donc, je pense que c'était, effectivement, le sens de la question d'Isabelle, où Laila avait précisé, donc, effectivement, c'était mis à disposition des établissements de l'enseignement supérieur et de la recherche, je suppose. Oui, uniquement des établissements de l'enseignement supérieur et de la recherche, oui. OK. Et sur les imprimés, Cécile ? Sur les imprimés, je pense que ça fonctionne à peu près comme vous, sauf que nous, on a beaucoup d'abonnements et un budget conséquent. Le budget était de 40 000. Jusqu'à présent, là, cette année, on a une petite baisse de 38 000 euros. Et la baisse est de 2 000 euros, donc le budget est de 30 000 euros. On n'a pas une petite baisse de 30 000 euros. Ça prête à la conclusion ce que je venais de dire. Mais bref, en tout cas, lorsqu'on doit s'abonner à des titres, on les sélectionne. C'est beaucoup plus de renouvellement de titres et de désabonnements, en fait, ce qui se passe chaque année. Comme là, on vient de me dire 2 000 euros de moins, donc il va falloir que je coupe. Et en fait, nous, après, on gère ça avec un fournisseur qui s'appelle Epsco, qui, voilà, lui, va gérer auprès des éditeurs les abonnements, la livraison, les réclamations, etc. Donc, ça va être un intermédiaire entre nous et les éditeurs, parce que je ne peux pas gérer au titre à titre, au coup par coup, remplir un formulaire de réabonnement ou d'abonnement tout court, étudier des devis, etc. Non, c'est vraiment le fournisseur qui se charge de tout, du devis à la livraison, à la réclamation de A à Z. Et peut-être sur, justement, dire quelques mots un peu de toutes ces bases de données dont vous avez rapidement parlé aussi, et dans le choix des acquisitions et peut-être dans le signalement, ce qui nous permettra de glisser doucement sur vos activités de signalement, mais, oui, d'un peu des bases de données externes, Kern, Percé, des revues en open access, du signalement de ces ressources-là, des usages de Mirabel éventuellement, comment vous gérez un peu toutes ces bases de données externes ? Alors, excusez-moi, j'ai peut-être... Je suis d'accord d'avoir bien compris ta question, Emmanuel. Je me demandais si, du coup, vous, surtout sur vos... Comment vous gérez, en fait, les autres bases de données qui ne seraient pas à l'université, est-ce qu'il y a un signalement éventuel de titres particuliers qui sont autrement accessibles librement à tout le monde depuis l'extérieur, mais que vous signalez quand même dans vos catalogues pour vos lecteurs, ou est-ce que juste ils se débrouillent ? Tu vois ce que je veux dire ? Nous, on signale dans nos outils les hauts titres, ou bien des bouquets, ou bien des bases de données qui sont accessibles en libre accès. Ça, on va les signaler dans nos outils, ou alors sur notre site Internet, puisqu'on a des espaces un peu dédiés pour chaque discipline, mais sinon, nos outils sont principalement là pour valoriser les collections qu'on achète ou auxquelles on est abonné. Donc, tout ce qui n'est pas accessible pour un particulier, en fait. Ok. Et on est un des rares établissements à quand même signaler de l'open access. Ce n'est pas du tout le cas dans tous les établissements d'enseignement supérieur. Il y a certaines bibliothèques qui ne signalent aucun open access, en considérant que c'est libre d'accès, donc que les usagers sont capables de les trouver par ailleurs. Mais comment vous sélectionnez justement les titres en open access que vous allez signaler ou pas ? Juste parce que tout ce qui rentre dans les thématiques travaillées par l'université est signalé ou pas forcément ? Alors, pas forcément. C'est vraiment, ça peut être aussi parce que les responsables d'acquisition ont eu l'info que ce site Internet est sorti et pertinent, ou un enseignant qui vient de publier un ouvrage qui est diffusé sur telle plateforme de libre accès et donc ils nous ont fait la promotion. Ça peut être aussi, après l'open access, il y a des bases qui sont assez connues, ou des bouquets aussi qu'on déniche grâce à nos outils et on se rend compte que dedans, c'est que de la science humaine et sociale sur des disciplines bien particulières qui concernent nos usagers. Donc, c'est un peu au fil des découvertes, au fil des suggestions, au fil du signalement qu'on peut recevoir de part et d'autre. Et du coup, justement, là, vous parlez d'un professeur, par exemple, qui vous dirait, voilà, mon livre a paru sur telle plateforme, etc. Est-ce que vos acquisitions, elles peuvent être influencées par des demandes des lecteurs, des demandes des professeurs ? Est-ce qu'il y a un travail ou en tout cas une sollicitation des lecteurs pour la sélection des titres ou des ressources ? Alors, de mon côté, oui, complètement. On recueille les suggestions des usagers. Bien sûr, en fonction, après, on tranche en fonction de plein de critères plus objectifs, du budget, du coût, de l'intérêt et puis de la pertinence aussi. Mais on prend en compte les recueils, enfin, les suggestions des usagers qu'on reçoit de toutes les manières possibles. Et c'est vrai aussi pour les périodiques imprimés. Je crois que j'ai une photo. Non, elle est hyper loin. On la verra peut-être tout à l'heure. Mais, par exemple, il n'y a pas longtemps, tu peux peut-être en parler, toi, la petite boîte que vous avez mis. La petite tourne, oui. L'année dernière, quand on se posait les questions des nouveaux abonnements, on a effectivement mis une petite tourne à l'entrée de la bibliothèque, à celle du centre-ville et à celle de Grond, recueillant des suggestions d'abonnement de la part des usagers et usagères. Quand on est à l'accueil, on est très à l'écoute aussi, parce que souvent, les étudiantes et étudiants viennent nous voir en nous demandant si on est abonné à tel titre, telle revue. Et si ce n'est pas le cas, souvent avec les collègues, on le note, on se le fait remonter, etc. Et puis, aussi, les enseignants demandent. Et chaque année, on fait la demande à nos collègues qui s'occupent des acquisitions chez nous. Donc, dans le service collection, il y a des collègues qui ont chacun un domaine. Voilà, on a une collègue qui achète les livres d'archéologie, on a une collègue qui achète les livres de psychologie, etc. Et donc, on leur demande si, pour leur domaine, leur discipline, elles auraient besoin d'une revue particulière, d'un abonnement, de quelque chose qu'elles ont entendu. Et voilà, on est assez à l'écoute de ça aussi. Oui. Nous, c'est assez… Parfois, on pousse même la chose jusqu'à faire tester nos ressources. Alors, c'est rarement pour des bouquets de revues. En général, c'est plutôt pour des médias directement. Typiquement, on a le cas en ce moment. On nous avait suggéré l'acquisition d'un média pour les chercheurs qui s'appelle The Meta News. Et en fait, on a négocié avec le fournisseur des accès pour tester la ressource. Donc, jusqu'à fin décembre, là, en fait, tous nos usagers peuvent tester avec un accès intégral, en fait, à cette ressource. Et en fonction des retours et puis ensuite de l'arbitrage budgétaire, de l'usage qui en est fait, on décide si on souscrit un abonnement ou pas à cette ressource. Et ça, on le fait très, très régulièrement. Je ne sais pas si vous vouliez ajouter quelque chose sur les acquisitions. Sinon, peut-être qu'on peut passer sur les processus de signalement sur les différents chemins, sur comment vous travaillez un petit peu à tout ce signalement de ces collections, qu'elles soient imprimées ou électroniques. Je peux commencer pour parler de l'imprimé. Donc, comme je vous le disais, nous, en bibliothèque universitaire, on catalogue dans un catalogue collectif à tous les établissements d'enseignement supérieur, qui est le Sudoc. Donc, nous, voilà, on va importer les notices depuis cette base. On va signaler le fait qu'on a la revue. Donc, ça fait que quand quelqu'un consultera ce catalogue, il saura que la revue, elle est chez nous. On va signaler notre état de collection, dire depuis quand on a l'abonnement, quelles sont nos lacunes, etc. Et on va donc mettre à jour ça dans le catalogue collectif du Sudoc. Et on va devoir le refaire dans notre catalogue en dur. Parce que, pour le coup, le Sudoc, dans notre SIGB, va importer la notice fixe, mais ça ne va pas importer notre état de collection, etc. Ça, c'est à nous de le modifier à chaque fois. Donc, voilà, ça, nous, on le fait dans notre catalogue, qui est donc le catalogue COA, qui est en open source. Et peut-être juste le bulletinage aussi. Oui, et voilà, on fait tout dans notre SIGB, on fait le bulletinage, on fait tout. Et je pense qu'un certain nombre de collègues doivent connaître Colodus, puisque, en fait, l'outil qui est mis à disposition par l'ABESSE pour signaler les états de collection est disponible aussi pour certaines BM, dès lors qu'elles sont déployées sur le Sudoc, via notamment les plans de conservation partagés, dont on parlera peut-être un petit peu après. C'est ça, voilà. Et de mon côté, pour l'électronique, donc, en fait, on travaille dans un outil qui s'appelle une base de connaissances. En fait, on a un fournisseur qui s'appelle EBSCO, qui nous fournit un outil de découverte, dont vous avez peut-être entendu parler, ou il a un autre nom, ça peut aussi s'appeler un Discovery Tool. C'est, en gros, un espèce de catalogue qui fonctionne un peu comme Google. Et ce catalogue, en fait, son pendant back-office, c'est la base de connaissances. En gros, c'est un petit peu un équivalent du Sudoc. C'est une espèce de base de données qui contient plein de métadonnées, de bouquets de revues, de bouquets d'e-books, de ressources en open access, etc. Et dans cette base de connaissances, en fait, on fait notre marché et on sélectionne les ressources qu'on a acquis, auxquelles on est abonné ou qu'on souhaite signaler si c'est de l'open access. On fait vraiment du simple cochage, alors du simple, j'exagère vraiment, mais voilà, on coche des cases, en fait, pour dire que ce bouquet, on l'a, ce bouquet, on l'a. On peut éventuellement modifier les états de collection si c'est différent de ce qui est proposé par défaut. Et tout ce qu'on fait dans ce back-office, dans cette base de connaissances qui s'appelle chez EBSCO HLM pour Holding Library Management, ça se voit ensuite dans notre outil de découverte qui, chez nous, s'appelle Exploradoc. Voilà, donc ça, c'est au moment où on s'abonne ou on acquiert ou bien si on souhaite signaler une ressource. Et ensuite, le seul travail de suivi que moi j'ai à faire, c'est de la mise à jour des états de collection concernant les périodiques ou bien de décocher un bouquet si jamais on se désabonne, qu'on n'a plus d'accès. Et pour les lecteurs, ce catalogue et cette base de connaissances, ils sont interrogeables comment ? Il y a une interrogation ? Oui, alors la base de connaissances, elle est complètement interne. Il n'y a que moi qui mets les mains dedans. Les usagers, eux, ceux qui voient, en fait, ce à quoi ils ont accès, c'est ce fameux Discovery Tool qui, chez nous, s'appelle Exploradoc et qui ressemble à ça. Donc, c'est ce que je vous disais, c'est le catalogue qui fonctionne un petit peu comme Google où on tape nos mots-clés. Et en fait, quand on lance la recherche, on va obtenir un certain nombre de résultats qui soient en support matériel ou support en ligne. C'est-à-dire que, du coup, via cet outil de découverte, ils ont à la fois les collections imprimées et les collections… La recherche est fédérée sur les deux bases. Exactement, oui. On a le catalogue, en fait, COA, où on déclare toutes nos collections matérielles dans lesquelles il y a vraiment tout ce que les collègues font dans le Sudoc redescend dans notre catalogue COA. Donc, c'est tout ce qui est matériel, DVD, livres imprimés, revues imprimées. Et ce COA, il est interrogé par notre outil de découverte Exploradoc en plus de tout ce que je fais dans la base de connaissances, donc, qui est rattachée à l'outil ici. Donc, effectivement… Le courrier international, par exemple. Donc, effectivement, on interroge toutes nos collections matérielles et toutes nos collections électroniques en une seule et même recherche. Voilà. Donc, par exemple, si je recherche courrier international, j'ai tout de suite l'info que je l'ai en ligne sur Europress ou bien que je l'ai en version imprimée aussi à la BU Chevreul. Et j'ai accès direct au texte intégral. Alors, pas pour la presse, mais pour les revues scientifiques. Voilà. C'est tout l'avantage de l'outil de découverte. C'est-à-dire que vous avez accès au texte intégral. Depuis la recherche de l'outil de découverte, vous avez accès au texte intégral des revues disponibles. OK. Voilà. Si, par exemple, c'était cet article que je voulais consulter, là, je clique sur le lien d'accès et je vais pouvoir consulter l'article en ligne directement. OK. Et peut-être, alors, je ne sais pas si je vais trop vite dans ce que vous vouliez dire, mais peut-être aussi pour aller un petit peu plus loin sur ce que les lecteurs pourraient accéder comme ressource directement, peut-être un mot sur Mirabel, si vous avez intégré effectivement cet outil-là. Alors, pour les personnes qui ne connaissent pas bien ce service dont on va parler brièvement, mais un 11-12, c'est toujours trop court. Il y a eu une présentation de l'outil Mirabel lors du PCPP de 2022 et qui est aussi accessible en ligne si vous avez besoin d'avoir aussi davantage d'informations. C'est un outil… Je ne sais pas si Cécile ou Mélanie, vous voulez peut-être en dire deux mots, mais c'est quand même aussi assez intéressant pour les lecteurs. Oui, carrément. Moi, je vais… Du coup, je vais vous en parler. Mirabel, en fait, moi, je vais pouvoir en parler d'un point de vue bibliothécaire et au risque de me répéter, j'ai fait un désherbage et un refoulement l'année dernière assez conséquent. Et Mirabel m'a bien servi dans le sens où c'est vraiment un site qui donne les informations sur les revues et notamment qui dit ce qu'il y a en ligne ou pas. Mirabel, c'est parti. Donc, voilà, on fait une recherche titre et on a une notice qui se présente comme ça. Donc, on peut rebondir sur différents sites. Je vais… Oui, je vais continuer. Le premier étant, comme je vous disais, le Sudoc, qui va vous dire où on va pouvoir trouver la revue, le site de la revue lui-même et ensuite, elle va vous expliquer quels sont les accès en ligne de cette revue, si elle est… Si on la trouve en texte intégral ou si on ne trouve que les sommaires ou si l'accès est libre, c'est-à-dire gratuit, ou s'il est restreint, avec les états de collection de ce qui est disponible. Pourquoi ça m'a beaucoup servi ? Comme je vous le disais, je regardais ce qu'il y avait en ligne ou pas dans les revues que je désherbais. Et si une revue était, par exemple, numérisée entièrement sur Gallica ou sur Persée ou sur Open Edition, que c'était en libre accès pour tout le monde, non, je n'allais pas garder l'antériorité du papier qui me prenait 16 étagères. Donc, voilà. De mon point de vue, c'est beaucoup comme ça qu'elle fonctionne. Après, moi, je n'en ai pas… J'avoue que je n'en ai encore jamais fait la promotion auprès des étudiants, des étudiantes. On leur parle déjà tellement de catalogue que c'est compliqué. Mais du coup, sur votre catalogue, admettons que le journal des anthropologues, c'est une ressource que vous conserviez en version papier. Est-ce que dans la notice de votre catalogue, il y a un accès directement vers la notice de Mirabelle ? Comment ça se passe ? Ou alors, comment vous indiquez… Parce qu'admettons, si on parle du… On en est un peu sur la conservation de vos titres et le désherbage, vous décidez d'arrêter, prenons cet exemple, le journal des anthropologues parce que ça prend 16 étagères. Sauf qu'il est dans votre catalogue, la notice, elle y est. Comment vos lecteurs savent qu'ils vont le chercher sur Mirabelle ? Sur Mirabelle derrière. Alors, on n'a pas du tout de lien vers Mirabelle puisque nous, on l'utilise… Surtout, Cécile, du coup, l'utilise plutôt comme un outil de travail. Ils vont savoir, les étudiants et les étudiantes, qu'on a un accès en ligne à cette ressource parce qu'on a un outil qui permet de recenser les deux supports, en fait. Donc, tout de suite, dans l'outil qu'on a vu juste avant, si je cherche le journal des anthropologues, je vais tout de suite voir que j'ai la version imprimée de 2000 à 2010 et que si je veux consulter les numéros de 2010 à 2022, je les consulterai en ligne sur Kerm. OK. C'est vraiment l'avantage de cet outil, c'est qu'il permet tout de suite de voir la complémentarité de nos collections. Donc, du coup, pour vous, si je comprends bien, Cécile, tu te sers essentiellement de Mirabel dans tes étapes de désherbage, de conservation des titres. Et sur la partie lecteur, finalement, ils ont, via l'outil de découverte, accès déjà, en fait, soit percée, soit kern, en fonction du titre de la revue, si elle est accessible ou pas. Oui, c'est ça. OK. Et du coup, peut-être deux mots sur justement cette conservation des titres. Cécile, qui, je l'ai dit en introduction, mais certains n'étaient pas là, est par ailleurs membre du comité de pilotage du plan de conservation partagé Rhône-Alpes, puisque dans la région, l'Auvergne a son propre plan de conservation partagé avec une collègue de la BU Clermont-Auvergne, qui, elle, ils sont 1,5 à gérer le plan Auvergne. Et nous, on a l'agence qui gère le plan de conservation Rhône-Alpes, et on a des collègues du CR qui signalent aussi sur le Sudoc, mais pour le Rhône, l'Ain, et j'oublie des départements, mais on n'a plus personne à Grenoble actuellement. Voilà. Donc, pour les bibliothèques qui sont non déployées et qui ont besoin de signaler leurs états de collection dans le Sudoc, c'est peut-être effectivement complexe sur cette partie du territoire. Mais je laisse Cécile parler de la conservation et du désherbage à Lyon 2, et pas dans toute la région. Oui, enfin, effectivement, nous, on a établi une liste de titres que l'on conservait dans le cadre du plan de conservation partagée des périodiques. Donc, il y a 133 titres, et nous, dans le catalogue, dans la notice locale du catalogue, je signale quel titre est conservé dans le cadre du PCPRA. C'est en plus noté dans le Sudoc quand on cherche où se trouve la revue, dans quel établissement elle est. On a le petit sigle qui s'affiche derrière la BU pour dire, eux, ils sont dans l'établissement de conservation. Donc, ça, ça fait partie des gros critères en cas d'un désherbage, c'est-à-dire que je ne vais pas toucher un titre pour lequel j'ai les obligations de conservation. C'est même pas en rêve, même s'il est en ligne, même s'il y a autre chose. Ça, je ne m'en soucie pas. Voilà. Du coup, ensuite, il va rentrer d'autres critères, comme je vous ai dit, ce qui est en ligne, ce qui a l'air d'être consulté ou pas. Nous, quand c'est en magasin, un titre, les lectrices et les lecteurs doivent remplir un formulaire pour demander à consulter l'ouvrage parce que rien n'est empruntable à Chevreuil dans les périodiques. Aucun. Rien de ce qui est en libre accès, rien de ce qui est en magasin. Ils ne peuvent pas emprunter ça. C'est un chantier qui va nous occuper l'année prochaine, promis, parce que ça serait vraiment bien. Donc, du coup, ils remplissent un formulaire pour nous dire qu'ils veulent consulter un document. Donc, ça nous permet de recueillir quelques statistiques pour savoir si tel titre est de temps en temps consulté par les étudiantes ou pas. Et ensuite, ce qu'il y a en salle, avec les collègues, on voit bien si c'est consulté ou pas dans le sens où si c'est recouvert d'une fine couche de poussière et que ça n'a jamais bougé, si c'est blanc et immaculé et qu'on voit bien que les pages n'ont jamais été tournées. Bref, voilà, ça peut faire partie des critères pour désabonner un titre ou le désherber et le pilonner. Dans ces cas-là, souvent, moi, je regarde grâce à l'outil mis en place par le PCPRA de regarder quels autres établissements doivent conserver le titre dont moi, je veux me séparer. Donc, voilà, moi, ça me permet de voir si, par exemple, la bibliothèque municipale de Lyon, eh bien, ils conservent ce titre et hop, comme par hasard, dans leur lacune, il y a un titre dont moi, je me sépare ou si ça les intéresserait quand même parce qu'ils n'ont pas rempli correctement leurs lacunes. Dans le Sudoc, c'est énorme de remplir des lacunes au quotidien, vous le savez, vous aussi. Donc, du coup, je les contacte par acquis de conscience en disant, voilà, je vais désherber toute la tête de collection. Est-ce que ça vous intéresse ou pas ? Voilà, on a une liste de diffusion aussi dans le cadre du PCPRA parce que, parfois, on n'a pas le temps de contacter les établissements cas par cas. Donc, on envoie à tout le monde, voilà, je jette tout, Philosophie Magazine, est-ce que ça vous intéresse ? Donc, voilà, en priorité, je privilégie le don aux établissements partenaires du PCPRA. Ensuite, je privilégie le don à d'autres bibliothèques, d'autres établissements qui seraient autour, qui ne seraient pas forcément dans le plan. Et ensuite, nous, on essaye de donner aux établissements, on a une convention avec une association, j'ai oublié le nom, peut-être que toi, tu l'as. Bref, on a une convention avec une association étudiante qui fait qu'on leur donne les revues, les titres, même les livres qu'on veut donner aux étudiants et ensuite, eux, ils viennent les récupérer et les mettre à disposition à l'entrée de la bibliothèque. C'est peut-être un petit point juridique dont vous m'avez parlé à la préparation du rendez-vous pour les collègues à qui ça échapperait. C'est juste qu'effectivement, cette association, c'est une obligation puisque la bibliothèque ne pourrait pas donner légalement, directement, ces revues aux étudiants. si je ne me trompe pas et du coup, c'est pour ça qu'elle s'adosse à l'association qui, elle, peut le faire. Exactement, oui. Et le dernier destin possible pour ces titres, c'est le pilon pur et simple et là, on a un service de l'université. Et là, on fait des feux de corps. Et là, on réunit les briquets. Non, non, là, c'est un service de l'université qui vient récupérer. Voilà, on les prévient. Ils viennent avec des bennes spéciales et après, c'est recyclé. je ne sais pas comment, mais c'est aussi. Très bien. Est-ce que, alors, j'ai peur de poser une question piège, mais en fait, comme le temps passe un peu et que moi, j'aimerais vraiment qu'on puisse parler aussi de la valorisation parce que vous faites des trucs très chouettes. Vous avez un peu dit quand même en préambule que finalement, le numérique dans les usages, en tout cas pour les étudiants, semblait l'emporter, en tout cas pour les titres de presse sur le papier. Est-ce que vous avez déjà une idée de vraiment des usages des lecteurs sur cette question entre presse numérique et presse papier ? Et peut-être, et c'est là où j'espère que ma question n'est pas piégeuse, est-ce que vous avez une idée du pourcentage de presse papier versus presse numérique que vous conservez à la bibliothèque ? J'espère que ce n'est pas des questions pièges. Elle est incroyable, elle a tout. Alors, je ne sais pas si j'ai des... Ah mince, on avait un super... Ah, c'est pas grave. Pour expliquer le désherbagement, je suis désolée. De toute façon, vous l'aurez. Oui, alors, l'usage des périodiques imprimés, comme elle disait Cécile, on fait de l'analyse empirique de la consultation via l'état des magazines et des revues. Et comme on ne fait que de la consultation sur place pour l'instant, ça reste minime comme évaluation de la consultation. On sait par contre que l'article scientifique, c'est le deuxième type de document qui est le plus demandé en PEB, en pré-entre-bibliothèques. Donc, ça montre quand même que c'est un type de document qui est particulièrement utilisé par les étudiants ou les chercheurs et enseignants. Et pour l'utilisation, l'usage des périodiques électroniques, alors là, on a tout un tas d'outils. On a deux outils, en fait, de recueil de statistiques et un outil de visualisation. Je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails parce que c'est assez technique. Mais du coup, nous, on a vraiment des statistiques assez pointues. C'est même d'ailleurs un des outils qui s'appelle Counter. C'est un outil normé. Donc, c'est vraiment un enjeu de la documentation électronique, les statistiques. Donc, je passe toutes ces infos. Mais clairement, en termes de quantité, je crois que j'avais fait un… Voilà. En termes de quantité sur les collections imprimées électroniques, en électronique, on a trois bases de presse dans lesquelles on a à chaque fois, donc dans les deux principales qui sont Europress et Factiva. Donc, sur Europress, on a plus de 20 000 sources d'informations électualités, dont de la presse écrite, les principaux titres de presse française nationale et régionale. Et sur Factiva, on a, pareil, plus de 20 000 sources aussi de presse étrangère, là, pour le coup. On a tous les grands titres nationaux du Portugal, de l'Espagne, du Royaume-Uni, des États-Unis, du Maghreb, du Moyen-Orient, etc. On a aussi six sites d'informations, donc on va avoir du Mediapart, on a des portails d'infos qui s'appellent Brief.me, Brief.éco, on a Les Jours, un petit média indépendant, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a le monde diplomatique, enfin voilà. Et ensuite, on a aussi tout un tas de bouquets, là, ce sera plutôt pour les revues scientifiques, donc on a huit bouquets de revues scientifiques et une vingtaine de bases spécifiquement de revues scientifiques, donc toutes qui donnent accès au texte intégral des revues. Donc en fait, c'est un peu compliqué de faire un équilibre parce qu'il n'y en a pas, quoi, en termes de volumétrie, déjà, la docélec, donc la documentation électronique, écrase complètement la volumétrie de la documentation imprimée. Mais quand même, on a 138 titres de revues à la BU Chevreul et 61 titres à la BU provisoire de Bron, ce qui n'est pas ridicule, je trouve. Et comme on est en sciences humaines et sociales, l'imprimé a quand même toujours beaucoup, beaucoup d'importance et reste quand même dans les pratiques de nos usagers, beaucoup plus que dans les universités de sciences et techniques qui, eux, là, pour le coup, sont presque sur du full numérique. Et je sais, par exemple, qu'une de nos ressources de presse, donc Europress, c'est la deuxième ou la troisième ressource électronique la plus consultée sur toute notre collection de ressources électroniques. Et parmi les titres les plus consultés, on a l'équipe qui fait fureur auprès de nos usagers. Merci beaucoup. Est-ce que, du coup, il nous reste neuf petites minutes ? Alors, est-ce qu'on peut aller voir un peu ce que vous faites en matière de valorisation ? Et parce que j'ai demandé à nos intervenantes quand même de terminer par les petites vidéos et de nous les montrer ce qu'elles font parce que c'est quand même chouette, mais elles ne font pas que ça. Donc, si vous pouvez nous dire deux mots de ces valorisations de titre de presse qui, en plus, je pense que vous pourriez vous en emparer dans n'importe quel établissement. La valorisation, c'est carrément devenu une mission au sein de nos services qui est une mission au sein du service collection. Donc, on a décidé de nommer toutes les activités liées au fait de mettre en avant les documents, qu'ils soient physiques ou numériques, à la bibliothèque. Donc, voilà, on a une collègue qui chapote cette mission. Et côté périodique, on fait déjà de la valorisation sur les réseaux sociaux avec des photos pour commencer. Donc, celle que vous voyez à gauche, c'était pour mettre en valeur un titre d'art qui s'appelle Toilet de Pepper et qui est plutôt loufoque, décalé, rigolo. Donc, voilà, on a une collègue qui était très motivée à se mettre en scène dans les toilettes et c'était rigolo. Dès qu'on a un nouvel abonnement aussi, voilà, on essaye de prendre une photo, voilà, de le mettre en avant. Je peux passer à droite. Ouais, on est du coup sur Facebook et sur Instagram, sur les réseaux sociaux. Donc, à chaque fois, la valorisation, elle part sur les deux réseaux. Ouais, c'est ça. Donc, pareil, c'est encore des photos de la même chose. À droite, ce dont vous parlaient tout à l'heure, la petite tourne qui recueillait des suggestions parce qu'on les recueillait aussi sur les réseaux sociaux. les usagers. pouvaient nous écrire en ligne s'ils avaient une suggestion. Et voilà. Et c'est parti pour la Minute Vintage qui est quand même un petit bijou de vidéo. On a fait une série avec Mélanie pour valoriser les périodiques du magasin, nos fameux périodiques morts. Ça me rendait très triste que personne ne sache qu'ils étaient là et qu'ils étaient très beaux. Donc, voilà. Je ne vous en dis pas plus au moment des vidéos. Peut-être qu'on peut commencer par les sorcières. C'est celle que je préfère. Comme il ne nous reste pas beaucoup de temps, je me dis que je peux choisir celle que je préfère. Mais peut-être je peux aussi mettre le lien dans le chat vers le site où vous pourrez tous les voir. Si j'arrive à retrouver moi. Et ce que je ne vous disais pas aussi, c'est qu'on fait aussi de la valorisation en physique avec des petites affiches et des petites tables thématiques. Je me suis trompée, ce n'était pas du tout ça que je voulais mettre. C'est prêt à lancer pour nous. Je n'ai pas mis le bon lien. Allez-y, allez-y. Je me suis trompée de lien. La revue que je vais vous présenter, c'est la revue Sorcière. C'est une revue féministe des années 70-80 qui a été fondée par Xavier Gauthier, une militante féministe de l'époque. L'objectif de la revue, c'était de donner un espace d'expression aux femmes. Il y a eu des contributrices très connues, très célèbres comme Marguerite Duras, Françoise D'Auto, Hélène Cixoux, Léonore Fini. La revue aborde des thèmes chaque fois. Certains tabous comme les règles, par exemple. On a celui-ci, où on retrouve des publicités pour des serviettes périodiques. Et donc, chaque numéro comprend des participations graphiques, mais aussi des textes littéraires, des revues de presse. Il y a un peu de tout. C'est une revue que vous pouvez aussi retrouver en ligne sur Percé, celui que vous cherchiez Sorcière dans Exploradoc et vous pourrez la consulter. Peut-être on peut en voir la première peut-être ou le magasin pittoresque, je ne sais pas. Magasin pittoresque, je crois que c'est la 2. C'est la 2. Magasin pittoresque, c'est la 2, ouais. En fait, les sous-titres sont générés automatiquement, ce ne sont pas des vrais sous-titres. Ils ne sont pas forcément bons. Oui. Alors, celle-ci, c'est une de mes préférées. Elle est magnifique. C'est une revue qui s'appelle Le magasin pittoresque. C'est une revue encyclopédique richement illustrée avec des gravures sur bois. Elle a connu un grand succès entre 1830 et 1930. Elle a paru pendant un siècle. Et son fondateur, Édouard Charton, est un homme politique qui était convaincu que l'illustration était un médium primordial pour l'instruction et l'éducation. Et donc, cette encyclopédie regroupe différents thèmes. Là, on a une planche d'astronomie qui représente des constellations. On parle aussi de sciences naturelles. L'architecture et les techniques qui sont évoquées. On a un pistolet briquet dessiné. C'est super cool. Super cool. Et peut-être en bibliothèque, vous le savez quand même tous, je pense très bien que ça part quand même de tout le temps des bonnes volontés pour réaliser tout ça. Alors, peut-être, parce qu'il reste vraiment plus que 4 minutes, à leur montrer le making-of, en fait, parce qu'en réalité, c'est aussi des moments où vous pouvez partager avec vos collègues quelque chose de sympa. Et voilà. Et du coup, pour faire ces petites vidéos, en tout cas, vous avez vécu aussi des jolis moments. Et je me dis qu'on pouvait terminer par ce making-of que vous pouvez revoir sur le lien que j'ai mis dans le chat. Ça tourne ? Ça tourne ? Pardon. C'est la patte P147, quelque chose. Alors, attends, il faut juste que je révise Édouard Charton. Édouard Charton était un homme politique. Oui, il y a quelqu'un dans le magasin. Il va faire tout doux ! Ça a été publié pendant un an, enfin, dans un an. Un grand cycle. On l'a fait. Chaque numéro aborde un thème. Donc, parfois tabou comme les règles ou la prostitution. Et des fois, des plus généraux comme l'écologie, la nourriture. c'est la pire conclusion du monde. Voilà. En tout cas, je trouve que... On se régale encore, en fait, à les regarder parce que... Moi, je ne l'avais jamais regardé, le making-of, je crois. Du coup, en tout cas, moi, elle m'avait bien fait vers ce matin. En tout cas, je trouve que c'est une très belle idée de valorisation. Ça apparaît sur Instagram, me semble-t-il. Oui. Et ça a bien marché. Ça a vraiment bien marché. On fait une autre série de vidéos, pas sur les périodes cette fois, mais sur d'autres collections. Ça a vraiment bien marché. Et bon, voilà. Par contre, ça demande un temps de dingue. On ne vous cache pas. En tout cas, un grand merci à vous d'avoir partagé. Alors, toujours rapidement, c'est une heure, les 11-12, donc c'est toujours bien trop court pour montrer les activités des professionnels. Mais en tout cas, on a bien identifié qui vous étiez. Et je suppose qu'on pourra vous mettre en relation avec les collègues qui ont participé si jamais ils avaient d'autres questions. Bien sûr, oui. Nous, on se revoit dans un mois autour de, justement, c'était une belle transition, ce sera sur la communication en bibliothèque, avec plutôt, justement, des services qui ne sont pas dédiés. Donc, comment on peut s'en sortir quand on n'a pas un énorme service communication dédié, ce qui est bien souvent le cas un peu partout. Et en tout cas, on voit bien avec ces petites vidéos que finalement, quand on a des collègues motivés, curieuses et qui ont plein d'idées en tête, ça fait quand même des jolis projets. Donc, un grand merci à tous et toutes d'avoir participé à ce numéro. Et puis, on se dit à très bientôt pour un nouveau 1112. Et n'hésitez pas à déposer vos sujets pour qu'on puisse les ajouter au programme. Bonne journée à tous. Merci. Merci. Bonne journée.